Chers frères et sœurs, voilà un texte propre à nous rendre gourmands, je trouve. Gourmands d'une vie pétillante, gourmands d'une vie où on ne se laisse pas marcher sur les pieds, avec ce Jésus qui inaugure cette grande et belle tradition qui consiste à répondre à une question par une autre question. Mieux que cela, Jésus s'offre le luxe de ne refuser, c'est tellement inimaginable, Jésus qui refuse de répondre à une question qui lui a été posée par les membres éminents du Sanhédrin. Jésus est donc présenté par l'évangéliste Matthieu comme un homme libre, profondément libre, qui ne se laisse pas impressionner par les hommes de pouvoir de son temps. Face à ces hauts dignitaires du haut conseil juif de l'époque, qu'il interroge sur les sources de son autorité, non seulement Jésus se permet de leur retourner une question, ce qui est déjà assez audacieux, mais il leur dit très clairement, les yeux dans les yeux, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. Débrouillez-vous tout seul. Et ce débrouillez-vous tout seul, sous-entendu par le texte, inaugure une propre liberté pour les membres du Sanhédrin, dont je vais essayer de vous montrer qu'ils sont ligotés, empêchés. Jésus, lui, fait preuve d'une décontraction que je trouve assez intéressante et salutaire. Salutaire parce que Jésus nous sauve de cette fausse idée selon laquelle nous devrions nous soumettre aveuglément aux autorités, que nous ne devrions jamais remettre en question les pouvoirs institués, même s'ils sont tout à fait légaux, dans la mesure où parfois ils s'octroient abusivement certains pouvoirs qui, en principe, ne devraient pas leur échoir. Ici, des membres du Sanhédrin s'érigent en police de la pensée, jouant de l'intimidation pour mettre Jésus en situation délicate. C'est à peine s'ils ne lui demandent pas un certificat de baptême, une attestation de bonne croyance, et en d'autres temps, le nôtre, par exemple, je crois que nous pourrions rire avec le Christ Jésus quand les descendants de ses prêtres et de ses anciens demandent, de façon très péremptoire, est-ce que tu as rencontré Jésus ? Est-ce que tu as accepté le Christ Jésus comme ton sauveur personnel ? Sous-entendu, si ta réponse n'est pas ferme, tu n'es qu'un mécréant. Après tout, c'est le type de question qui aurait pu être posée à Jésus lui-même en son temps, ce qui n'aurait pas manqué de saveur. Car c'est ce qui est demandé à Jésus, finalement, se justifier, ni plus ni moins. Et Jésus leur retourne la question. Vous, là, qui m'interrogez sur l'autorité dont je peux me prévaloir, parlez-moi un peu de votre rapport à l'autorité. Vous avez condamné Jean le Baptiste ? Très bien. Alors, dites-moi un peu, en quel honneur vous avez fait cela ? En quel honneur vous n'avez pas cru en lui ? Et là, évidemment, les prêtres et les anciens du peuple sont légèrement embarrassés. Ils se trouvent pris, coincés dans une double contrainte. Soit ils disent que l'autorité de Jean venait de Dieu, auquel cas ils passent eux-mêmes pour des mécréons, refusant l'autorité de Dieu. Soit ils disent que son autorité venait des hommes, auquel cas ils montrent qu'ils n'ont rien à faire des hommes, puisqu'ils ont condamné Jésus, en dépit du fait que les hommes lui avaient conféré quelques autorités. Autrement dit, ils ont tout à craindre de la foule, cette foule qui fait et qui défait les rois. Et ils risquent de perdre immédiatement leur pouvoir, si ce n'est la vie. Jésus a bien raison de ne pas se laisser impressionner. Toutefois, notons bien qu'il ne s'agit pas là d'une sorte de tour de force de sa part, d'un acte de volonté. Si Jésus est libre à l'égard de ces hommes de pouvoir qui aimeraient tout mettre en coupe réglée, c'est qu'il n'est pas dans la même disposition d'esprit que ses adversaires du moment. Ces hommes de pouvoir, eux, ne sont pas du tout libres. Ils ont le pouvoir pour le moment, mais ils sont pieds et mains liés par la peur. Le texte grec parle de phobie. Ils ont peur de la foule. Et c'est ce que ce passage biblique met particulièrement en évidence. Ils ont peur de la foule, peur de sa réaction. Alors, ils se découvrent coincés. Eux qui se pensaient établis dans la superbe de leur foi, dans les hautes sphères de la religion. Ces hommes de pouvoir perdent justement toutes leurs superbes à cause de la peur qui les possède et qui les empêche d'agir aussi librement que Jésus. Ces hommes de pouvoir ont peur de perdre leur place. Ils ont peur que la foule leur demande leur tête. Alors, ils se taisent. Ils préfèrent dire qu'ils ne savent pas plutôt que de risquer une réponse qui pourrait fâcher. Ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils pensent. Ils ne sont pas libres de dire ce qu'ils croient. Ce sont des hypocrites qui prêchent sur service commandé. Voyez-vous, en retournant la question, Jésus révèle ce qui anime ces contradicteurs. La peur de perdre le pouvoir. Peur de perdre leur statut. Peur de perdre leur influence. Ils ont peur de perdre ce qu'ils ont. Et Jésus, lui, ne connaît pas cette peur. Jésus a déjà montré plusieurs fois que l'important n'est pas ce que nous avons mais ce que nous sommes et ce que nous sommes en mesure de pouvoir devenir. Jésus n'a pas peur de perdre quoi que ce soit parce qu'il ne possède rien. Ni pouvoir sur qui que ce soit ni bien matériel sans pour autant être en état de nécessité. Jésus est libre et voilà la chose intéressante. Il est libre parce qu'à ses yeux ce qui compte vraiment c'est ce qu'on est pas ce qu'on possède. Et cela rien ni personne ne pourra jamais lui retirer ni nous le retirer. Et c'est tout le sens de l'évocation du baptême. Si Jésus parle du baptême de Jean c'est parce que le baptême est une prédication excellente de cela. Le baptême dit justement que notre valeur ne dépend ni de notre naissance ni de notre condition sociale ni de notre statut juridique. ni de notre position professionnelle ni de notre religion ni de la superficie de notre logement ni du nombre de décimales sur notre compte bancaire. Jésus se rit de tous ces critères. Il n'en a cure car le baptême a été l'occasion de proclamer que notre dignité est offerte de manière inconditionnelle sans que nous n'ayons rien d'autre à faire que d'en jouir. Cela est beaucoup moins vrai pour ces prêtres et pour ces anciens qui sont enfermés dans leurs contradictions. Ils veulent passer pour des gens extrêmement pieux alors ils sont là à traquer les mauvais croyants ceux qui n'ont pas les bons mots à la bouche ceux qui ne filent pas droit selon leurs critères. Les ayatollahs de la foi ne lésinent jamais pour faire culpabiliser les honnêtes croyants qui à juste titre ne considèrent pas la foi comme un objet que l'on aurait ou pas comme une sorte de talisman un sceptre qui justifierait que nous sommes des personnes estimables. Ces mêmes ayatollahs sont ceux qui vivent au crochet des fidèles aux demeurants qui ont besoin de la foule pour calmer leurs angoisses existentielles pour se donner l'impression d'être quelqu'un quelqu'un d'important quelqu'un qui compte et puis d'être dans le con des bons d'être dans la majorité. Jésus lui est assez décontracté vis-à-vis de ses agents de la terreur il ne se laisse nullement impressionner par leur apparente supériorité dont il sait qu'elle n'est que par être illusion Jésus sait qu'on est justifié que par grâce seul voilà ce que rappelle utilement le baptême en christianisme. Alors cette passe d'armes entre les prêtres et les anciens d'une part et Jésus d'autre part nous invite évidemment à nous positionner face à cela à revisiter notre propre manière de vivre à repenser notre propre manière d'être nos manières de faire pour vérifier que nous sommes bel et bien libres nous aussi que nous ne sommes pas comme ces prêtres et ces anciens ligotés par quelque peur ou par quelque conformisme pour ne prendre que l'exemple du baptême en faisons-nous bon usage c'est une question ouverte baptisons-nous parce que cela s'est toujours fait dans la famille ou dans notre église ou le baptême a-t-il un sens précis pour nous quitte à ce que ce sens ne soit pas le même pour notre voisin ou pour notre prochain au nom de quoi agissons-nous au nom de quoi faisons-nous tel ou tel choix dans notre vie quotidienne est-ce par conformisme est-ce par peur de déplaire à des amis à la famille à des personnes dont nous aimerions qu'elles nous admirent ou qu'elles votent pour nous est-ce pour toutes ces raisons que nous agissons ainsi que nous nous prononçons dans un sens plutôt qu'un autre les prêtres les pasteurs et les rabbins se racontent une histoire que je partage avec vous elle se perd dans les débuts du XXe siècle disons que c'est un pasteur qui en fut le témoin il est invité un jour chez des paroissiens qui viennent de s'installer un jeune couple et ils lui servent un poisson pour le dîner présenté dans un plat largement plus grand que nécessaire le poisson a été coupé en deux la tête d'un côté et la partie avec la queue de l'autre ce qui est assez original pour être signalé le pasteur évidemment interroge la famille sur cette curieuse pratique et la maîtresse de maison répond que sa mère faisait comme cela cela tombe bien la mère est une paroissienne qu'il avait prévu de visiter la semaine suivante au cours de la conversation il met le sujet sur le tapis et l'interroge sur sa façon de présenter le poisson et la femme lui répond qu'elle tenait cela elle-même de sa propre mère qu'à cela ne tienne la mère en question est également une paroissienne qui viendra à l'étude biblique la semaine suivante à la fin de l'étude biblique le pasteur en profite et l'interroge sur cette façon de faire la femme se redresse légèrement fixe le pasteur d'un oeil mêlé de pétillement et de mélancolie et elle lui raconte que lorsqu'elle s'est mise en ménage elle n'avait pas beaucoup de moyens mais il ne fallait pas se laisser aller alors on cuisinait elle avait un tout petit plat qui pouvait aller au four alors quand elle cuisinait du poisson elle le coupait en deux pour que tout ça rentre dans le plat sa fille n'avait pas compris le sens de ce geste elle s'était contentée de couper à nouveau le poisson alors que ce n'était pas du tout nécessaire dans un plat suffisamment grand et la petite fille avait reproduit le même geste ignorant tout de la raison du départ elle n'avait plus aucune intelligence de cette manière de préparer le poisson elle se contentait de reproduire de se conformer à la génération précédente sans se demander s'il n'était pas préférable de faire autrement Jésus je l'ai dit et redit à la suite de ce passage biblique s'est permis de ne pas répondre à la question qui lui avait été posée cela signifie que cette question demeure elle est comme suspendue devant les yeux des lecteurs des évangiles qui peuvent à leur tour décider de ce qu'ils feront de cette question en ne répondant pas Jésus laisse le lecteur totalement libre de faire ce qu'il estimera le plus approprié dans sa situation Jésus laisse la question totalement ouverte parce qu'aucune réponse n'est a priori mauvaise les mauvaises réponses ce sont les réponses des autres les réponses qu'on nous impose les réponses autrefois qui nous tiennent lieu d'obligation d'où vient l'autorité de Jésus d'où tire-t-il sa capacité à agir de la sorte est-ce par conformisme ou est-ce selon le principe de l'impératif catégorique cela vient-il des hommes ou de Dieu et pourquoi faudrait-il choisir entre les deux pourquoi cela devrait-il être fromage ou dessert les contradicteurs de Jésus n'ont-ils pas été eux-mêmes prisonniers de ce petit piège tendu par Jésus qui a injecté cette locution où Sören Kierkegaard le théologien et philosophe protestant disait que bien des problèmes dans notre monde viennent de ce que les gens mettent la coordination où là où il faudrait mettre et pourquoi faudrait-il choisir Dieu contre les hommes ou les hommes contre Dieu cette question de savoir ce qui nous motive ce qui nous autorise à nous lancer dans la vie de savoir ce qui nous attire vers l'avenir de savoir ce qui est le sujet de notre foi est importante je dirais même décisif pour vérifier notre degré de liberté une liberté à laquelle nous sommes appelés à laquelle il ne faut pas sacrifier quoi que ce soit oui nous devons vérifier si nous n'agissons pas en vertu de systèmes de fidélité perverse savoir ce qui nous anime est important mais la réponse c'est à nous de la donner nous n'avons pas à reproduire la réponse que l'on juge être la bonne selon l'humeur du moment de la foule qui devrait présider à nos choix ou de l'image que certains veulent nous imposer de Dieu savoir ce qui nous anime est important mais cela ne saurait s'inscrire une fois pour tout dans une définition qui nous tiendrait lieu de périmètre définitif Jésus ne répond pas et en ne répondant pas il reste libre libre de pouvoir réorienter son existence si cela s'avère nécessaire libre de la refonder à nouveau s'il l'estime nécessaire il ne s'enferme pas dans une déclaration définitive et ce faisant Jésus nous ouvre la voie qui mène sereinement en direction de l'infini Amen Amen Amen